Le meilleur des mondes Écrit par Aldous Huxley Lut par Equilibre, livre audio Chapitre XVI La pièce dans laquelle on les introduisit tous les trois était le bureau de l'administrateur. Sa forderie va descendre dans un instant. Le maître d'hôtel, Gamma, les abandonna à eux-mêmes. Elmholtz se mit à rire tout haut. « Ça ressemble plutôt à une réunion d'amis prenant une solution de caféine qu'à un jugement, dit-il. Et il se laissa tomber dans le plus luxueux des fauteuils pneumatiques. « Ô les cœurs, Bernard ! » ajouta-t-il, comme son regard tomba sur le visage verdâtre et malheureux de son ami. Mais Bernard ne voulait pas être rasséréné. Sans répondre, sans même regarder Elmholtz, il alla s'asseoir sur la chaise la moins confortable de la pièce, choisi avec soin, dans l'obscur espoir de conjurer de quelque façon, la colère des puissances supérieures. Cependant, le sauvage errait autour de la pièce, en état d'agitation, jetant des regards d'une vague curiosité superficielle sur les livres des rayons, sur les rouleaux à inscription sonore et les bobines de machine à lire, dans leur casier numéroté. Sur la table, sous la fenêtre, il y avait un volume massif, relié en pseudo-cuir noir souple et marqué de grands thés dorés. Il le prit et l'ouvrit. « Ma vie est mon œuvre » par notre Ford. Le livre avait été publié à Détroit par la Société pour la propagation de la connaissance fordienne. D'un geste oisif, il feuilleta les pages, lut une phrase par-ci, un paragraphe par-là, et il venait d'arriver à la conclusion que le livre ne l'intéressait pas, lorsque la porte s'ouvrit et l'administrateur mondial régional de l'Europe occidentale entra d'un pas vif dans la pièce. Mustapha Meunier leur serra la main à tous les trois, mais c'est au sauvage qu'il s'adressa. « Ainsi donc, vous n'aimez guère la civilisation, monsieur le sauvage, dit-il. » Le sauvage le regarda. Il était venu disposer à mentir, à faire le fanfaron, à se cantonner dans une réserve sombre, mais rassuré par l'intelligence bienveillante du visage de l'administrateur, il résolut de dire la vérité, en toute franchise. Non. Il hocha la tête. Bernard sursauta et prit un air horrifié. Que penserait l'administrateur, être catalogué comme l'ami d'un homme qui dit qu'il n'aime pas la civilisation, qui le dit ouvertement, et à l'administrateur, encore entre tous, c'était terrible. « Voyons, John, commença-t-il. » Un regard de Mustapha Meunier le réduisit au silence, le plus humble. Bien sûr, se mit en devoir de reconnaître le sauvage, il y a des choses qui sont très agréables. Toute cette musique aérienne, par exemple. Parfois, mille instruments sonnants chantonnent à mon oreille, et parfois des voix. Le visage du sauvage s'éclaira d'un plaisir soudain. « Vous l'avez lu, vous aussi ? » demanda-t-il. « Je croyais que personne n'avait entendu parler de ce livre-là, ici, en Angleterre. » « Pour ainsi dire personne, je suis l'une des très rares exceptions. Il est interdit, n'est-ce pas ? » « Mais comme c'est moi qui fais les lois ici, je puis également les enfreindre, avec impunité. » « Monsieur Marx, » ajouta-t-il en se tournant vers Bernard. « Alors que, je le crains bien, vous ne pouvez pas en faire autant, vous. » Bernard fut plongé dans un état de misère encore plus désespéré. « Mais pourquoi est-il interdit ? » demanda le sauvage. Dans son émotion de se trouver en présence d'un homme qui avait lu Shakespeare, il avait momentanément oublié toute autre chose. L'administrateur haussa les épaules. « Parce qu'il est vieux, voilà la raison principale. Ici, nous n'avons pas l'emploi des vieilles choses. Même si elles sont belles ? » « Surtout si elles sont belles. » « La beauté attire, et nous ne voulons pas qu'on soit attiré par les vieilles choses. Nous voulons qu'on aime les neufs. » Mais les neufs sont si stupides, si affreuses, ces spectacles où il n'y a rien que des hélicoptères volant de tous côtés et où l'on sent des gens qui s'embrassent. Il fit la grimace. Des boucs et des singes, ce n'est qu'en répétant les paroles d'Otello qu'il put donner court convenablement à son mépris et à sa haine. « Des animaux bien gentils, pas méchants en tout cas, » murmura l'administrateur en manière de parenthèse. « Pourquoi ne leur faites-vous pas plutôt voir Otello ? » « Je vous l'ai dit, c'est vieux. D'ailleurs, ils ne le comprendraient pas. » « Oui, c'était vrai. » Il se rappela comme Elmoltz avait ri de Roméo et Juliette. « Eh bien alors, » dit-il après un silence, « quelque chose de neuf qui ressemble à Otello et qu'il soit en état de comprendre. » « C'est là ce que nous avons tous désiré d'écrire, » dit Elmoltz, rompant un silence prolongé. « Et c'est ce que vous n'écrirez jamais, » dit l'administrateur, « parce que si ça ressemblait réellement à Otello, personne ne serait en état de le comprendre. Et si c'était nouveau, il ne se pourrait pas que cela ressemblât à Otello. » « Pourquoi pas ? » « Oui, pourquoi pas, » répéta Elmoltz. Il oubliait, lui aussi, les réalités de la situation. Vert d'inquiétude et d'appréhension, Bernard seul s'en souvenait. Les autres ne faisaient pas attention à lui. « Pourquoi pas ? » Parce que notre monde n'est pas le même que celui d'Otello. On ne peut pas faire de tacos sans acier et on ne peut pas faire de tragédie sans instabilité sociale. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise. Ils sont en sécurité. Ils ne sont jamais malades. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse. Ils ne sont encombrés de nul père ni mère. Ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'amant, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que pratiquement ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et si par hasard quelque chose allait de travers, il y a le soma, que vous flanquez froidement par la fenêtre au nom de la liberté, monsieur le sauvage. La liberté ! Il se mit à rire. Vous vous attendez à ce que les deltas sachent ce que c'est la liberté et voilà que vous vous attendez à ce qu'ils comprennent Othello, mon bon ami. Le sauvage resta un moment silencieux. Malgré tout, insista-t-il avec obstination, Othello c'est bien. Othello c'est mieux que les films cent ans. Bien entendu, acquiesça l'administrateur. Mais c'est là la rançon dont il nous faut payer la stabilité. Il faut choisir entre le bonheur et ce que l'on appelait autrefois le grand art. Nous avons sacrifié le grand art. Nous avons à la place les films cent ans et l'orgue à parfum. Mais ils n'ont aucun sens. Ils ont leur propre sens. Ils représentent pour les spectateurs un tas de sensations agréables. Mais ils, ils sont comptés par un idiot. L'administrateur se mit à rire. Vous n'êtes pas fort poli envers votre ami, M. Watson, un de nos ingénieurs en émotions les plus distingués. Mais il a raison, dit Helmholtz, avec une tristesse sombre. C'est effectivement idiot. Écrire quand il n'y a rien à dire. Précisément. Mais cela exige l'habileté la plus énorme. Vous fabriquez des tacos avec le minimum absolu d'acier. Des œuvres d'art avec pratiquement rien d'autre que la sensation pure. Le sauvage hocha la tête. Tout cela me paraît absolument affreux. Bien entendu, le bonheur effectif paraît toujours assez sordide en comparaison des larges compensations qu'on trouve à la misère. Et il va de soi que la stabilité, en tant que spectacle, n'arrive pas à la cheville de l'instabilité. Et le fait d'être satisfait n'a rien du charme magique d'une bonne lutte contre le malheur. Rien du pittoresque d'un combat contre la tentation ou d'une défaite fatale sous les coups de la passion ou du doute. Le bonheur n'est jamais grandiose. Sans doute, dit le sauvage après un silence. Mais est-il indispensable qu'il atteigne le degré d'horreur de tous ces jumeaux ? Il se passa la main sur les yeux comme s'il essayait d'effacer le souvenir de l'image de ces longues rangées de nains identiques aux établis de montage, de ces troupeaux de jumeaux faisant la queue à l'entrée de la station du monorail à Brentford, de ces larves humaines envahissant le lit de mort de Linda, du visage indéfiniment répété de ses assaillants. Il regarda sa main gauche entourée d'un pansement et frémit. Horrible ! Mais combien utile ! Je vois que vous n'aimez pas nos groupes Bokanovski, mais je vous en donne l'assurance. Ils constituent la fondation sur laquelle est édifié tout le reste. Ils sont le gyroscope qui stabilise l'avion fusée de l'État dans sa marche inflexible, la voix profonde, vibrée à faire palpiter, la main gesticulante, représentée implicitement tout l'espace et l'élan de l'irrésistible machine. Le talent oratoire de Moustapha Meunier était presque à la hauteur des modèles synthétiques. « Je me demandais, » dit le sauvage, « pourquoi vous les tolérez, à tout prendre, attendu que vous pouvez produire ce que vous voulez dans ces flacons ? Pourquoi ne faites-vous pas de chacun un alpha plus plus pendant que vous y êtes ? » Moustapha Meunier se mit à rire. « Parce que nous n'avons nul désir de nous faire égorger, » répondit-il. « Nous croyons au bonheur et à la stabilité. Une société composée d'alpha ne saurait manquer d'être instable et misérable. Imaginez une usine dont tout le personnel serait constitué par des alphas, c'est-à-dire par des individus distincts, sans relation de parenté, de bonne hérédité et conditionnés de façon à être capable, dans certaines limites, de faire librement un choix et de prendre des responsabilités. « Imaginez cela, » répéta-t-il. Le sauvage essaya de se l'imaginer, sans grand succès. « C'est une absurdité. Un homme décanté en alpha, conditionné en alpha, deviendrait fou s'il avait à effectuer le travail d'un epsilon semi-avorton. Il deviendrait fou ou se mettrait à tout démolir. Les alphas peuvent être complètement socialisés, mais seulement à condition qu'on leur fasse faire du travail d'alpha. On ne peut demander qu'à un epsilon de faire des sacrifices d'epsilon pour la bonne raison que, pour lui, ce ne sont pas des sacrifices. C'est la ligne de moindre résistance. Son conditionnement a posé des rails le long desquels il lui faut marcher. Il ne peut s'en empêcher. Il est fatalement prédestiné. Même après la décantation, il est toujours à l'intérieur d'un flacon, d'un invisible flacon de fixation infantile et embryonnaire. Chacun de nous, bien entendu, poursuivi méditativement l'administrateur, traverse la vie à l'intérieur d'un flacon. Même si nous nous trouvons être des alphas, notre flacon est relativement parlant énorme. Nous souffririons intensément si nous étions confinés dans un espace plus étroit. On ne peut pas verser du pseudo-champagne pour castes supérieurs dans des flacons de castes inférieurs. C'est théoriquement évident. Mais cela a également été démontré dans la pratique réelle. Le résultat de l'expérience de Chypre a été convaincant. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda le sauvage. Moustapha Meunier sourit. « Ma foi, on peut, si l'on veut, l'appeler une expérience de reflaconnage. Cela commença en l'an 473 de NF. Les administrateurs firent évacuer l'île de Chypre par tous les habitants existants et la recolonisèrent avec un lot spécialement préparé de 22 000 alpha. Tout l'équipement agricole et industriel leur fut confié et on leur laissa le soin de mener leurs affaires. Le résultat fut exactement conforme à toutes les prédictions théoriques. La terre ne fut pas convenablement travaillée. Il y eut des grèves dans toutes les usines. Les lois étaient tenues pour zéro. On désobéissait aux ordres donnés. Tous les gens détachés pour effectuer une besogne d'ordre inférieur passaient leur temps à fomenter des intrigues pour obtenir des tâches d'ordre plus élevées. Et tous les gens à tâches supérieures fomentaient des contre-intrigues pour pouvoir à tout prix rester où ils étaient. en moins de six ans ils étaient en guerre civile de première classe. Lorsque sur les 22 000 il y en eut 19 de tués les survivants lancèrent à l'unanimité une pétition aux administrateurs mondiaux afin qu'ils reprissent le gouvernement de l'île. Ce qu'ils firent et c'est ainsi que se termina la seule société d'alpha que le monde ait jamais vue. Le sauvage poussa un profond soupir. La population Optima dit Moustapha Meunier est sur le modèle de l'iceberg huit neuvièmes au-dessous de la ligne de flottaison un neuvième au-dessus et ils sont heureux au-dessous de la flottaison plus heureux qu'au-dessus plus heureux que vos amis que voici par exemple il les désigna du doigt. En dépit de ce travail affreux il les désigna